Bonjour Les veaux-le-vents Alors les veaux-le-vents, il faut aller à votre bouchée et demander de la financière La financière qu'est-ce que c'est ? C'est du veau haché en petits morceaux Un peu de cochon si vous voulez, haché un petit morceau Et quelques rognons coupés en petits morceaux aussi Voilà, ça donne ça, la financière c'est ça Alors pour faire ces veaux-le-vents, il vous faut quand même une tomate Qu'on dégrainera tout à l'heure Des carottes De l'ail Des champignons de paris coupés en émincés Des olives vertes Et de l'oignon Deux bouteilles de vin blanc de 25 cl Et un demi-litre d'eau J'ai mis l'huile dans le poêlon Et maintenant je vais faire revenir l'ail que j'ai mis dedans le poêlon Plus maintenant mes oignons Les oignons et les ails seront revenus Nous mettrons la financière dedans pour la faire revenir aussi Et là nous commencerons la cuisson normale pour deux heures Alors maintenant je fais revenir Alors il faut que ça soit un peu roussi Maintenant on va attendre que ça se passe bien Alors une fois que ça sera un peu roussi On mettra la financière dedans pour la faire revenir Alors là il y en a à peu près 1 kg Et sinon pour 4 personnes 500 grammes C'est très bien Et là on va faire revenir Et après nous ajouterons tous les ingrédients qu'il faut Je viens de nettoyer ma tomate Je la coupe un petit morceau J'ai un 4 pour lever la graine Je dégraine Je vais dégrainer au maximum Je lève quand même le petit pécou C'est ici Voilà Comme c'est bon Alors maintenant je coupe mes tomates En petits morceaux Voilà Que je mets dans mon ravier Que je vais mettre tout à l'heure Dans mon poêlon Voilà Juste comme ça Une tomate ça suffit J'épluche mes carottes Voilà À peu près d'un demi-centimètre Voilà Alors je viens maintenant de mettre un peu d'eau dans un bol Pour que mes olives perdent le sel Parce qu'il y a trop de sel c'est pas trop bon Alors je vais rincer à peu près deux fois Alors je le laisse probablement reposer Et par contre pendant ce temps Je vais aller mettre mes ingrédients de carottes Et de tomates dans mon poêlon Voilà Voilà Des champignons Des métiers Des paris Voilà On rajoute moins de demi-litre d'eau quand même Très mille Un peu de poivre Et maintenant nous allons faire cuire En environ deux heures Deux heures Deux heures et demie On verra Voilà C'est bon Pendant que ça cuira Je vais mettre les olives plus tard Là pour le moment les olives se dessalent Alors après avoir ici deux fois mes olives Je vais les incorporer Alors je laisse mon couvercle Et je rajoute mes olives Voilà Maintenant ça cuit Ça cuit encore Tant que ça ne fait pas deux heures Deux heures et demie Je mets le vent Ou mes bouche à la reine Comme vous préférez Alors il faut que j'arrive à décortiquer Pour sortir le chapeau Alors doucement doucement Vous voyez Je fais comme ça Voilà le chapeau On va essayer de sortir le chapeau Sans le casser Voilà Si on peut Voilà le chapeau est sorti Donc moi qu'est-ce que je fais Et à mesure Je mets Je garde mes chapeaux De côté Et je mets mes volovans Ou mes bouches à la reine Pour que Je vais les faire chauffer Pendant moins dix ans Deux minutes Pour qu'ils soient un peu chauds Quand on va mettre La fidancière dedans Et là je les prépare Alors si vous voulez être plus gourmand Vous cassez le feuilletier qu'il y a dedans Donc vous aurez beaucoup plus de farce Pour que Je déplanirer